Les producteurs de café et de cacao ont mis à exécution leur menace de grève pour dire non au prix bords-champ du cacao fixé à 400 francs CFA. Ce prix, ils le trouvent trop bas relativement à leur charge. A Abidjan, les producteurs ont manifesté devant les locaux de l'ex-Kestab. A Agnaman, des tonnes de cacao ont été détruites par le feu. Dans certaines villes de l'intérieur, des corridors ont été bloqués pour empêcher le ravitaillement de la capitale économique en produits vivriers. On a aidé l'État à se libérer peut-être de mauvaises choses. Mais alors, plus nous le faisons, plus nous mourons, plus nous sommes mal vus. Plus nous sommes mal vus. Et il va falloir que l'État voit un peu dans la situation des producteurs. Les enfants sont là. Nous avons des enfants qui ne sont pas des boursiers. Ils sont dans les universités et tout cela, il faut de l'argent. Les producteurs souhaitent donc la revalorisation de leurs conditions de vie par la satisfaction de leurs revendications dont les principales sont outre le relèvement du prix du kilogramme de cacao, le déblocage de l'avance sur commande de 2 milliards de francs CFA des sacs, le financement à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA du programme de réglementation cacao hier et le financement des coopératives à hauteur de 10 milliards de francs CFA chacune. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –